M. Danton Kayakou, Général Fraternité, Gégère autour du choix du porte-étendard du Parti Les Démocrates, l'élection présidentielle de 2021. Bon, vraiment, on est peiné de voir jusqu'à présent que les démocrates ne sont pas décidés et le front, parce qu'on parle de Gégère. Ça veut dire qu'il y a toujours mésentente, malcompréhension, ils ne sont pas encore décidés. Alors qu'on est très proche des élections présidentielles. Tout le monde ne peut pas être candidat. Donc je pense qu'il devait s'entendre sur un minimum qui sera président, qui sera vice-président, parce qu'on sait que c'est un front. Et on ne prend pas n'importe qui. Sur la base, ceux qui sont capables de faire quoi, c'est comme ça, on prend les gens. Mais il y a trois préalables, ils ont exigé trois préalables. C'est-à-dire la suppression du parrainage, la décision de la Cour d'Arusha, et maintenant la fin du mandat, le 5 avril. Voilà les trois exigences. Maintenant, ce que nous demandons, au cas où le gouvernement n'a pas accédé à cette demande, qu'est-ce qui va se passer ? Ils iront ou moins ils n'iront pas. Et c'est ça que le peuple attend de voir. Je suis Hubert Claibor. J'ai lu le journal Matin Libre. Et je m'apésantis sur l'appel de Joël Aïvo à la communauté internationale. Joël Aïvo a été reçu sur ma part de vérité. Golf TV hier. Il a été clair. C'est un grand constitutionnaliste. Il a éclairé le peuple sur les lois qui régissent la constitution du 11 décembre 90 et avertit le locataire de la Marina que le 6, il doit partir. C'est clair. Car il n'y a pas de loi de retour actif. Il a loué, on lui a loué la Marina. Il finit le 5 à 0 heure. Le 6 avril, on aura un nouveau président. Le 11, il n'y a pas à faire d'élections. Le président Talon devrait organiser les élections à bonne date. Le 7 mars, le 18 mars. Maintenant, il dit qu'il a révisé la constitution. Mais cette révision-là, ce n'est pas une révision. Il n'a pas passé par la voie référendaire. Si je me réfère à l'article 155, 159 de leur propre constitution révisée, ils devraient soumettre leur révision de constitution au référendum. Mais ça n'a pas été fait. Et si ça n'a pas été fait, tout ce qu'ils disent, c'est du pipo. Je m'appelle Paco Likon. Et ce que je m'avais dit, ce n'est pas beaucoup de choses. Vous voyez que c'est sur l'ancienne corde qu'on dit la nouvelle. Tout homme est né dépendant. L'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Et ce qu'on parle de la loi, c'est Dieu. La loi n'est pas un homme. Donc, on doit respecter la loi. La loi, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit, nous n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Pour faire des choses, parce que la chose appartient à beaucoup de personnes qui peuvent faire selon la loi. Parce que l'homme n'est pas né dépendant. L'homme n'a pas de choix. L'homme doit faire tout sur la loi. La loi, c'est Dieu. La loi n'est pas un homme.